Lorsqu'on place une charge électrique, par exemple positive dans un espace, celle-ci crée un champ électrique autour d'elle, d'autant plus fort que l'on est prêt de la charge source du champ. Le champ est dirigé vers l'extérieur, il s'échappe de la charge. En un point M de l'espace, on peut représenter ce champ, EP, puisque c'est le champ créé par la charge P. On peut l'exprimer mathématiquement en définissant un vecteur unitaire U. On a alors EP égale 1 sur 4 Pépsiènes 0, Q1 sur PM carré, fois U. Donc la norme du champ varie en 1 sur R carré, si R est la distance entre le point P et le point M. On peut s'affranchir de ce vecteur U en utilisant le vecteur directement PM. À ce moment-là, l'expression devient 1 sur 4 Pépsiènes 0, Q1 sur PM3, fois PM. Et donc le vecteur U est en fait égal au vecteur PM sur PM. On remarque que comme la charge Q1 est positive, le champ électrique EP est dirigé suivant le vecteur PM. Si maintenant on place une charge Q2 en M, par exemple positive, alors celle-ci subit la force F de P sur M. Cette force est dirigée vers l'extérieur, la charge Q2 est repoussée. L'expression de la force subie est la suivante. F de P sur M égale Q2 fois EP est donc égale à 1 sur 4 Pépsiènes 0, Q1 fois Q2 sur PM3, vecteur PM. On a bien Q1 et Q2 qui sont positifs, donc on a la force qui est dirigée suivant PM. Si maintenant on place une charge Q2 négative en M, à ce moment-là, la charge est attirée, et donc on a le produit Q1 et Q2 qui est négatif, et donc la force, qui a la même expression, mais qui est dirigée suivant à l'inverse du vecteur PM. Si maintenant on place une charge négative, à ce moment-là, on a un champ qui a une norme qui varie également en 1 sur R2. Plus on s'éloigne, plus ce champ est faible. Mais cette fois-ci, le champ est dirigé vers la charge. En un point M, on peut dessiner le champ, et celui-ci garde exactement la même expression que précédemment. Si on place une charge Q2 positive, à ce moment-là, Q1 et Q2 sont nos signes contraires, la charge sera attirée. La force F de P sur M garde toujours la même expression. Q1 et Q2 sont négatifs, donc on a la force qui est dirigée suivant l'inverse du vecteur PM. Si maintenant on place une charge Q2 négative, Q1 et Q2 sont de même signe, la charge est repoussée, et donc l'expression est toujours valable. Q1 et Q2 de même signe, ça fera un produit positif, et donc la force sera dirigée suivant le vecteur PM.